Bonjour et bienvenue, je vais vous montrer différents sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver et même retrouver certains titres qui ont été complètement abandonnés par certains développeurs. Nous allons donc parler d'émulation et pas de piraterie, pour rester dans les règles de YouTube. Beaucoup de jeux ne sont plus à la vente, que ce soit en copie physique ou digitale, et l'émulation est là pour garder ces jeux en vie. A savoir que si vous disposez vous-même de vieilles consoles et de jeux, vous pouvez faire vos propres ISO, donc gardez tout ça bien de côté. Il existe même certains patchs qui ont été faits par les fans, car les développeurs n'ont tout simplement pas voulu sortir le jeu dans certains pays, ou tout simplement pas le traduire, et l'émulation est une très bonne chose pour rectifier ces problèmes. Nous allons donc commencer avec notre premier site, donc psxrenzokokan.com, qui est un site français et un très très bon site. Vous allez trouver de la Playstation 1, Playstation 2 et de la PSP, mais pas que, vous allez aussi trouver des patchs faits par des fans qui vont traduire certains jeux qui n'ont jamais été traduits, ou alors même des versions, par exemple, si vous savez un peu comment les jeux fonctionnent, à l'époque il y avait les versions PAL, les versions NTSC, et là vous allez pouvoir trouver des versions, par exemple, américaines, NTSC, qui sont même traduites en français, donc du coup elles vont tourner à 60 Hz. Donc une très 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 bonne chose. Vraiment un très très bon site, et un site à préserver, et même à aider, si vous voulez faire de la traduction, ou même envoyer vos propres ISO et tout ça, je suis sûr qu'on peut vraiment maintenir ce site en vie. Je vais vous montrer quelques petites recherches que j'ai faites, pour vous donner un peu une idée, en fait, des jeux que vous pouvez trouver. Et vous pouvez trouver aussi des jeux, pas seulement qu'en français, alors évidemment les jeux en français sont un peu compliqués à trouver, parce que c'est un peu plus rare, surtout à l'époque, mais là vous avez vraiment de tout. Vous avez des versions qui ont été complètement traduites, des versions françaises, ou européennes en général, ou même américaines, donc il y a vraiment tout. Par exemple on a Fear Effect, qui a été complètement oublié par tout le monde, Fear Effect. Pourtant le 1 était vraiment vraiment bon, le 2 un peu moins, mais le 1 était vraiment bon. Nous avons les Metal Gear Solid, pareil, nous avons les différentes versions, avec les différentes langues. Nous avons du Resident Evil, les bons anciens Resident Evil. Vous avez même des Resident Evil qui ont été un peu, genre, perdus et oubliés, qui ne sont plus du tout à la vente, à part par des particuliers. Donc par exemple Dead Aim, vous avez les Outbreak aussi, que vous pouvez récupérer, donc une très bonne chose. Vous avez même des jeux qui sont techniquement jamais sortis. Donc Resident Evil 1.5, donc ça c'était la bêta du 2, donc vous pouvez même la récupérer si vous voulez, donc très très intéressant. Vous avez aussi certains Final Fantasy, les originaux évidemment, ceux qui sont extrêmement chers sur Steam. Et après vous avez aussi les Silent Hill, les originaux encore une fois, donc une très bonne chose. Surtout qu'il y a déjà des Silent Hill en fait, qui ont été remasterés et les remasters en fait, les voix des fois ont été changées. Les graphismes ne sont vraiment pas remasterés honnêtement, c'est une catastrophe. Enfin voilà, là vous pouvez vraiment jouer aux originaux et je conseille même de jouer aux originaux. Après vous avez aussi les Dynocrisis, Dynocrisis qui a été complètement oublié, à moins qu'on pense que Exoprimal fasse partie des Dynocrisis. Mais encore une fois, vous avez les Dynocrisis. Et après vous avez différentes traductions en fait de fans et ce qu'ils sont en train de faire et sur quoi ils travaillent. Donc encore une fois, une très très bonne chose, par exemple les Clock Tower et tout ça, qui sont traduits directement en français. Des choses comme ça, donc vraiment un très très bon site et une très très bonne chose si jamais vous recherchez en fait des jeux et surtout en fait des patchs et tout ce qui tourne autour des vieux jeux. Très très bon site et une très très bonne chose, donc gardez ça de côté. Pour notre deuxième site, nous avons Roms Games qui est aussi un bon site. Honnêtement, à chaque fois que si je recommande bien sûr un site, c'est parce que j'ai déjà testé et vu la qualité en fait de ce qu'il nous présentait. C'est un bon site, il propose par contre beaucoup plus de choses évidemment, mais c'est un site anglais. Du coup, les jeux en fait vont être strictement en anglais. C'est très très rare en fait de trouver des versions européennes ou des versions PAL en général. Donc là, vous allez pouvoir trouver surtout des versions en fait NTSC, donc bien sûr tout en anglais. C'est un peu ça le problème, mais vous avez un peu plus de choix par contre. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez jouer à des jeux en anglais ou tout simplement pas jouer du tout. Et pour finir, nous avons un autre site, dlpsgame.com. Alors celui-là a du choix, du choix un peu trop récent à mon goût, parce que je suis là pour parler de vieux jeux plutôt et pas de trucs qui viennent de sortir. Mais par contre, ce que vous pouvez trouver dans ce site, en fait, des choses assez intéressantes. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un Let's Play complet dessus. Ce que j'ai trouvé, c'est Dead Space Extraction, qui est encore un très 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 bon jeu et qui marche extrêmement bien. Et surtout, c'est que, en fait, vu que c'est techniquement récent, mais vous ne pouvez plus le récupérer en fait. Il était, je crois, uniquement téléchargeable sur le PlayStation Store. Maintenant, il a été retiré ou alors il n'est plus, en fait, compatible avec les nouvelles consoles de Sony. Donc du coup, c'est impossible d'y rejouer et de l'acheter et de le payer, en fait, techniquement. Donc du coup, l'émulation, en fait, vous aide à préserver ce genre de jeu. Et là, vous avez langage multi. Donc il y avait anglais et tout ça. Et il y avait aussi français. Donc voilà, une très très bonne surprise et un jeu qui marche très bien. Donc ce site est sympathique. Bien sûr, il a un peu trop de choses récentes à mon goût. On est d'accord, on ne va pas gâcher les choses. Mais vous pouvez trouver des vieilles perles comme ça qui sont impossibles de retrouver, en fait, sur des magasins ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Donc voilà, je le mettrai aussi. C'est un bon site. Ça va être donc la fin de notre petite vidéo où je montre quelques sites qui sont plus ou moins fiables, en fait, pour trouver votre bonheur. Encore une fois, l'émulation ne veut pas dire piraterie. On n'est pas là à ne pas vouloir, en fait, donner de l'argent aux développeurs ou ne pas vouloir payer nos jeux. Je sais que dans la communauté française, à la plupart du temps, quand on parle d'émulation, on veut toujours dire piraterie. On ne veut pas, genre, donner et acheter les jeux. Personnellement, moi, ça n'a jamais été mon cas. Ce n'est pas ça. L'émulation, en fait, est vraiment là pour préserver les jeux qui sont complètement perdus et abandonnés par les développeurs. Encore une fois, par exemple, on va prendre un exemple tout bête qui est encore assez récent de Nintendo qui ont fermé le Nintendo eShop de Wii U et Nintendo 3DS. Je crois que c'était en avril 2023. Et beaucoup de jeux, en fait, sont complètement perdus. Vous ne pouvez plus les trouver nulle part. Ils ne sont plus vendus. Ou alors, ils sont vendus, bien sûr, par des particuliers. Donc, bien sûr, ce n'est pas Nintendo qui va récupérer l'argent. Ils sont extrêmement chers, évidemment, si vous les trouvez sur eBay ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vraiment ça la bonne chose, en fait, de l'émulation. C'est de préserver, en fait, des jeux qui ne sont plus du tout supportés par les devs et qui sont complètement laissés à l'abandon. Avec les consoles qui avancent, les anciennes deviennent obsolètes, les magasins sur Internet ferment. Ou alors, bien sûr, les magasins de physique, en fait, en version physique, ne les vendent plus parce que, bien sûr, les jeux ne sont plus faits parce que ce sont des vieux jeux. Donc, voilà, l'émulation est vraiment là pour préserver les choses. Et encore une fois, regardez bien si vous voulez faire des jeux qui ne sont pas traduits. Des fois, il y a eu beaucoup de fans, en fait, qui ont fait beaucoup de patchs par rapport à certains jeux. Par exemple, j'ai pu faire Parasitive 1 en français, alors que normalement, la version française n'existe pas. J'ai fait, bien sûr, après Parasitive 2 en français parce que celui-là était sorti en Europe à l'époque. Et après, nous avons aussi The Third Birthday. Donc, techniquement, entre parenthèses, je sais que je vais me faire crucifier pour dire ça. Parasitive 3 qui est aussi à ma surprise parce qu'honnêtement, je pensais qu'il était en français. Mais non, il n'existe pas en français. Il n'a jamais été traduit. Et il y a aussi un patch sur ce jeu-là et il a été traduit aussi en français. Donc, voilà. Ce sont des choses, en fait, vraiment magnifiques que l'émulation peut vous apporter. Ce sont des traductions faites par des fans et vraiment garder en vie certains jeux qui ont été complètement oubliés. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. J'espère que tout cela vous sera utile. Si jamais vous recherchez plus d'informations précises par rapport au monde de l'émulation, je vous invite, bien sûr, à laisser tout ça dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, voire la partager. Et si jamais vous vous sentez une âme généreuse, de manifester votre soutien pour la chaîne. Cela permet de continuer et de vous donner des vidéos de qualité. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao !